Salut tout le monde, ça me fait vraiment super plaisir de vous voir parce qu'aujourd'hui on n'est pas sur mon exploitation, on est chez Stéphanie et chez Dominique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter leur micro-parc ensemble. Allez c'est parti, il y a du boulot. Quand on commence à faire le montage, on doit bien réfléchir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser étape par étape, parce que l'idée, c'est de ne pas bosser comme des ânes. Hein poteau ? Étape 1, c'est monter la structure. Ça, c'est simplement une serre-tunnel. On la monte comme elle est là. Ensuite, étape 2, sur le sol, on trace une ligne et sur cette ligne, on creuse. Ça donne quelque chose comme ça. L'idée, c'est que la serre-tunnel, elle doit tomber sur la tranchée. Idéalement, 10 cm de profond. Ça fait tout le cadre. Ça, c'est l'étape 1. Je te dis qu'on creuse avec une pelle. Va chercher tes outils. On ne peut rien leur demander. Rien du tout. Sous-titrage ST' 501 Étape 2, on prend la serre-tunnel et on la présente dans la tranchée qu'on a creusée. Bon, sur l'étape 2, on a une petite coupée. Mais ce n'est pas grave du tout. On va reprendre ça. Bombe de marquage. Étape 3, c'est la barrière anti-évasion. On ne va pas faire la même clôture qu'il y a chez moi sur mon exploitation. Ça ne sera pas une clôture électrique. Ça sera une clôture chimique ou mécanique. On peut l'appeler comme on veut. L'idée, c'est de faire un retour de la clôture et y mettre de la graisse mélangée avec du savon noir. Dans les bonnes proportions, cette mixture, elle empêche le mucus de l'escargot à adhérer. Donc, il monte, il va sur le retour et il retombe. Là, je sais, ça ne paraît pas clair. Mais on va faire ça par l'exemple, c'est plus simple. Allez, c'est parti pour l'étape 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK, on a mis les filets anti-évasion. On a mis la bâche couvre-sol pour protéger les filets anti-évasion des plantes qui montent. Et maintenant, sur les bords, temporairement, on a scotché le couvre-sol afin de pouvoir refermer la tranchée qu'on a creusée. Allez, on se dépêche ! Sous-titrage ST' 501 OK, on a fini de monter notre toile de filet anti-fuite. Maintenant, on est en train de placer les chevrons. Pour ce faire, il y a des copains qui tiennent d'un côté et nous, on va aller les visser à travers les barreaux de la structure. Ils vont tenir comme ça. Ces chevrons, leur mission, ça sera de tenir leur envoi. Voilà. Allez, on va visser ça. OK, les gars. Toujours l'étape 4. Là, on a mis les chevrons sur toute la longueur. Regardez à quoi ça ressemble. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre la dernière ligne. C'est un peu différent cette fois parce qu'on a fait un mi-bois. Le mi-bois, vous n'aurez pas à le faire parce qu'il est déjà dans le kit. C'est cette découpe-là. Vous la voyez ? Et de l'autre côté, on a exactement l'inverse. Et c'est ce qui va tenir notre chevron. Allez, on la pose. Et à travers le mi-bois, on y met une vis, simplement. Et forcément, pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, de l'autre côté, il y a le carlet. Il est... Non, le carlet. Le carlet, c'est une VCA en Suisse. Il y a le chevron. Il est ici. Alors, simplement, on va percer à la hauteur du chevron. Et on met la vis. Et voilà. Et on va faire ça à chaque barreau de la structure. On continue. Tout autour du parc. Allez, on fait ça. Ça, c'est une charnière. Et ce n'est pas anodin. Ici, il y aura le fil anti-fuite qui va tomber. Et on sera amené à faire des contrôles de la graisse. C'est la graisse qui va empêcher l'escargot de sortir. Du coup, on a posé ces charnières parce que ça va porter la planche. Et quand ce sera le moment de faire des opérations de graissage, il suffira de soulever le tout pour pouvoir graisser aisément. Ça, c'est fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est simplement de visser la planche dessus. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, étape suivante, c'est justement le retour du fil anti-fuite. Ça sera avec ses planches. Là, je vais simplement la couper à la bonne longueur. On arrive à la fin. C'est bon. Mais il y a du boulot. Les cheveux m'en tombent. Petite étape intermédiaire. De ce côté, les gens vont rentrer dans le parc. Donc, ils vont être emmenés à enjamber ça. Et moi, je vais faire un truc un peu plus solide. Je vais récupérer une chute pour mettre un poteau ici. C'est vraiment du bonus. Alors, toujours le même principe. On est encore en train de mettre le fameux renvoi. On avance avec nos planches. Donc là, je suis en train de taper mes équerres parce qu'elles sont un peu longues. Et c'est très bien. Ça les rendra plus solides. Et ici, on va simplement mettre une vis. Mieux vaut 10 fois trop solide qu'un tout petit peu pas assez. Voilà. Et voilà. On a fini de mettre toutes les traverses qui vont empêcher les escargots de tomber. Donc, on voit bien de quoi on parle. Les planches qui sont relevables ici pour mettre la graisse, elles sont là. Par-dessus, il y aura cette bâche qui va venir. Et la graisse, elle sera là. Et il y aura la descente qui va se faire. C'est ma dernière vis. Allez, je la mets avec vous. On est prêt pour la suite. On continue. Et voilà. Maintenant qu'on a mis la bâche pour le sol, il ne me reste plus qu'à tout l'agrafer sur le système. Et on fait ça sur toute la longueur. Comme ça, ça tient. La graisse, elle va venir ici, sur la planche. Allez, on y va. Voilà. L'étape suivante, c'est simplement d'agrafer la descente de l'antifuite. Tac. Alors, je vais le mettre comment. Je laisse le mettre. Hop. Hop. Hop là. Voilà. Bon. Alors voilà. Avec mon ami, on est en train de faire la finition des angles. C'est comme ça que ça va venir finir. On fait ça sur les quatre coins. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? En fait, on a construit un guide à la bonne hauteur et on chauffe le fer pour pouvoir faire une découpe bien propre tout autour. Je vous chauffe ça et je vous montre. Je vous invite. Et voilà, on vient de finir de découper toutes les longueurs avec le petit profil qu'on avait fabriqué. Et maintenant je chauffe mon couteau parce qu'on fait les finitions, on coupe les angles, je chauffe et je coupe. Bon, Dominique, tu as encore un petit peu de travail, mettre les bâches couvre-seul ici et installer le filet anti-oiseau, ça je vais t'aider. Et bien sûr, maintenant qu'on a construit notre structure anti-évasion, ça sera de mettre de la graisse sous la planche et ici. Et hop là, voilà, au boulot. La bonne confiture. 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 Mais qu'est-ce que c'est que cette structure que vous n'avez jamais vue ? Alors oui, dans mes parcs, j'emploie le système de mangeoires et de doses. Ici, pour les gens qui vont élever les escargots, ils ont peut-être un petit peu moins de force que moi et ils souhaitaient un système plus léger pour retirer les doses. Alors là, on est sur un système dit italien, on ne travaille pas avec des doses, mais on travaille avec des rayons. Et là, on va expérimenter avec de la bâche couvre-sol. Voilà, on en est là. Donc le principe est simple, 4 piquets qui tiennent un profil métallique. Ensuite, on aura des traverses, on va encore définir leur épaisseur. Et de chaque côté, on va faire descendre de la bâche couvre-sol et ça fera leur surface de collage et leur surface d'ombrage. On fait ça. Alors voilà, la structure à l'italienne, elle est montée. Maintenant, je vais passer le flambeau à Dominique pour remonter la suite. Son travail, ça sera d'utiliser la bâche couvre-sol et sur chacune de ses planches, faire tomber sur un seul bâton. Voilà, le couvre-sol, il tombe, il va toucher le sol et il viendra ici. Ce qui est super intéressant avec cette structure, et je m'en rends compte en la construisant, c'est qu'elle offre énormément plus de surface de collage que ce qu'on a l'habitude de voir avec la structure que j'ai sur mon exploitation. Et le deuxième avantage que je vois maintenant en montant ça, c'est qu'il peut travailler avec vraiment beaucoup de mangeoires. Là, on est parti sur deux mangeoires, donc une simple planche qui sera posée comme ça sur la structure. Donc, on y mettra la farine là, mais rien ne l'empêche d'en mettre une deuxième, une troisième ou même une quatrième. Donc, on concentre énormément la quantité de nourriture. On va partir sur les tests avec cette structure, mais je crois vraiment qu'on part gagnant. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que tu as raison. On a terminé. Toute la structure est en place. Quelques derniers détails que Dominique va faire. Mais il n'y a plus de problème, on peut mettre la structure anti-oiseau. Donc, sur les arceaux, on tend notre filet, on agrafe, et c'est fini. Voilà. Merci. 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 Merci.